Direction Générale de la Communication de l'Église Méthodiste Unique Côte d'Ivoire Campagne de sensibilisation contre la COVID-19 Église Méthodiste Unique Côte d'Ivoire Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire Que tu crois, que tu doutes, la COVID tue Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent Stop COVID-19 Un sanctuaire d'une capacité de 800 places assises, construit à la gloire de Dieu C'est le chef d'oeuvre que les fidèles méthodistes viennent de réaliser dans la ville de Bunguanou Ils lui ont donné le nom de Canaan, la terre promise aux Hébreux, dans l'Ancien Testament Sa consécration pour le dédier à l'adoration de Dieu Tout-Puissant a été faite le samedi 20 février 2021 Par le bishop Benjamin Boli, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste Unique Côte d'Ivoire Je veux bénir le Seigneur d'avoir mobilisé toutes ses bonnes volontés De telle manière que nous puissions avoir ce joyeux architectural Mais le plus important, c'est que chacun de nous qui entre dans ce temple puisse dire Je suis enfant de Dieu et j'ai une mission pour le monde Qu'est-ce que je fais par rapport à ce parterre d'hommes et de femmes qui sont encore au dehors ? Qu'est-ce que je fais pour l'église ? Qu'est-ce que je fais pour la nation ivoirienne ? Qu'est-ce que je fais pour le monde ? Que chacun de nous qui s'essaie investit d'une mission Accomplisse cette mission dans la paix, dans la joie Dans un esprit de sacrifice comme Jésus-Christ l'a fait lui-même L'essentiel, c'est que nous atteignions la canaan céleste, le royaume de Dieu Vivons donc de foi, d'amour et d'espérance Et que sous l'anxion du Saint-Esprit, nous marchions jour après jour dans la voie Que le Seigneur nous a tracé 2008-2020, cela fait bien 12 ans que les travaux de cet édifice ont été lancés L'occasion de sa dédicace était donc opportune pour le président des laïcs, Batlemy Dangui Pour remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation Un moment donné, lors des célébrations des cultes, il s'est avéré que l'ancien temple ne pouvait plus abriquer l'événement Et donc le conseil de l'église et les passeurs d'alors ont jugé nécessaire de bâtir un temple un peu plus grand afin de répondre aux besoins de ce que c'était sans fin La meilleure raison, c'est l'élection de Bonbois-nous en distrit ordinaire Car il faut un temple dédicaté à son siège Je voudrais solairement saluer tous les passeurs qui ont participé activement à ce projet noble qui aujourd'hui vient de voir nous Aussi, convient-il de nommer certaines personnalités qui, dès que l'annonce a été faite, ont réagi franchement lors des différents étapes d'évolution jusqu'à l'achèvement de ce temple ? Pour la réussite de cette fête de dédicaces, les fils et filles de la région de Moronou sont venus de toutes les contrées pour exprimer leur reconnaissance à Dieu, l'architecte de cette belle œuvre Une œuvre dont l'investissement est estimé à 70 millions de francs CFA Le temple canaan de Bonbois-nous, faut-il le préciser, est l'église siège du distrit Depuis deux ans, le révérend pasteur Hector Obroukoukoubou est le suréntenant délégué du distrit de Bonbois-nous Distrit composé de 43 églises locales et de 4 circuits Le district de Songon, sous la houlette de son suréntenant, le révérend pasteur Mathias Agnero-Louès, a tenu les assises de son quatrième synode ordinaire du 19 au 21 février 2021 à l'église méthodiste unie Béthel de Songon-Braté. 200 délégués, pasteurs et laïcs ont porté leurs réflexions autour du thème central, l'église, face à la condition sociale et au problème d'héritage des veuves et orphelins. Thème extra de Deutéronome chapitre 10, verset 18 Pour rejoindre l'acte à la parole, de nombreux kits accompagnés d'un montant de 10 000 francs CFA ont été remis aux veuves et orphelins du district de Songon. Cette action est le fruit du partenariat district méthodiste de Songon, district d'Abidjan. La vraie religion, la vraie, c'est de s'intéresser aux veuves et aux orphelins. Voilà, tout ce qu'on fait de bien dans la vie, on ne le fait pas de soi, on le fait de la part de Dieu, pour la gloire de Dieu. Tout ce qui a été fait pour les veuves, tout ce qui sera fait pour les veuves, ce n'est pas pour la gloire de nous, c'est pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont fragiles, qui s'approchent de nous, le font parce que Dieu les inspire d'être à côté de nous. Et si nous faisons quelque chose pour eux, nous ne devons pas attirer de gloire, mais nous devons glorifier le nom de Dieu. Plusieurs autres dons ont été offerts aux églises locales et aux porteurs de la parole de Dieu dans le district de Songon. Treize catéchistes ont reçu de nouvelles aubes et des appareils liturgiques. Trois nouveaux prédicateurs laïcs en titre ont aussi été présentés. Ils ont reçu une Bible et un certificat pour le ministère de la parole. 20 églises sur les 22 communautés locales que compte le district de Songon ont été honorées. Ces églises, dans leurs efforts de contribution, ont tissé le district de Songon dans le concert des districts phares de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec une contribution à hauteur de 107% de sa cible au titre de l'année 2020. L'église méthodiste unie Bethel de Songon Kassamblé, vainqueur du concours ayant trait à la connaissance de l'église et aux prestations chorales et fanfares, a été également honorée. Elle a été suivie de Jéhovah Jiré de Songon Aban et de l'église méthodiste unie d'Abadjan Kouté. Le surintendant délégué du dit district s'est félicité du dynamisme à lui impulser par le peuple méthodiste de Songon. C'est vrai, le district de Songon est jeune, mais louer le dynamisme, comme l'avons dit tantôt, de ce peuple qui a compris très tôt qu'il est important qu'il se donne à Dieu, mais qui oeuvre pour l'avancement du règne de Dieu dans ce district, faire progresser l'évangile. Ce peuple-là, de par son dynamisme, nous donne satisfaction à tous les niveaux. Songon avance, Songon devient une nouvelle ville et nous ferons emboîter le pas au développement de ce district en permettant à ce district d'avoir des terrains pour mettre en place tous les projets que nous sommes en train de nous donner. Je voudrais donc dire que c'est avec le peuple que nous voulons faire se rélever ces défis. C'est le très révérend pasteur Fulgian Sokofi, inspecteur général de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a représenté le bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ce synode. A l'issue des travaux, de nombreuses résolutions et recommandations ont été prises. Les actes de ce synode ont été signés par le président des laïcs Timothée Gras et le révérend pasteur Mathias Agnero-Louès, surintendant délégué du district de Songon, en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région. Au nombre de celles-ci, le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, fils de la région. Dans le cadre des activités marquantes, le soixantenaire de l'union des femmes de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, une journée porte ouverte a été organisée le samedi 20 février 2021 à l'église méthodiste unie le Jubilé de Kokodi. Cette journée porte ouverte a débuté par un panel riche en témoignages avec tout thème, la femme méthodiste, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Thème développé par les présidentes honoraires, Joséphine Mkoumoumoubio, Edorkas Hadou, ainsi que Marceline Béda, l'actuelle présidente de l'union des femmes de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. On y avait ce département de l'église féminine qui était animé par les diagonesse et confiée sur le plan local à notre maman à lui d'en face. Mais maman n'a plus qu'il y a eu bien l'activité des femmes. Elle ne restait pas indifférente. Elle allait avec maman à lui dans toute cette tournée. Maman à lui faisait des programmes pour aller rencontrer les femmes, les pasteurs, les catégistes. Donc, il a fallu une période de grande sensibilisation. Et pour faire cette sensibilisation, maman, comme lui, a dû s'appuyer sur maman à lui d'orcas. C'est parti d'abord d'Abidjan Sud, les mamans d'Abidjan Sud, dès qu'elles ont été convaincues de la chose. Et maintenant, il faut étendre le mouvement aux autres régions. Nous avons voulu, à cette occasion, faire connaître davantage le mouvement, c'est-à-dire l'Union des Femmes de l'Église méthodiste Unique Côte d'Ivoire. Nous mettons l'accent sur les activités génératrices de revenus. Et là, nous avons voulu montrer au peuple de Dieu, et en particulier aux méthodistes, que les femmes de l'Union travaillent. Cette activité a enregistré la participation de la première femme consacrée pasteur de l'Église méthodiste Unique Côte d'Ivoire, la révérende Hermance Akpes-Aka, aumônière générale des écoles méthodistes, et de la révérende pasteur Marlise Kofi, aumônière de l'Union des Femmes de l'Église méthodiste Unique Côte d'Ivoire. Venues des 25 districts que compte l'Église méthodiste Unique Côte d'Ivoire, les femmes se sont enrichies de l'expérience de leurs dévencières. Elles ont été enseignées sur les différentes périodes qu'a connues leur organisation, à savoir la période des origines de 1914 à 1934, la période de la Genèse de 1934 à 1960, et la période de la femme d'aujourd'hui de 1960 à 2021. À côté de ce panel, plusieurs expositions retraçant l'histoire de l'Union des Femmes de l'Église méthodiste Unique Côte d'Ivoire ont été faites, ainsi que des stands pour la vente de nombreux articles confectionnés par les femmes méthodistes, et cela pour lutter efficacement contre la pauvreté. Je me sens vraiment en parmi, et aujourd'hui c'est un sentiment de joie, qui m'anime parce que nous sommes en train de réussir notre objectif. Parce que jusque-là, elles se disent, bon, c'est l'action du bureau national, de quelques femmes, mais là, vous voyez que toutes les femmes sont là, elles sont toutes là. Et je suis vraiment fière de voir ces mouvements-là évoluer. Vraiment, tout ce que les femmes ont fait, c'est qu'elles ont battu, vraiment, elles ont bien fait. J'encourage les femmes à vraiment s'intégrer massivement. Vraiment, moi j'ai adoré, c'est pourquoi moi-même je me suis intégrée à l'Union Féminine. Vraiment, c'est une organisation qui est bien pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Cette journée porte ouverte est la quatrième activité du soixantenaire de l'Union des femmes de l'église méthodiste Unicode d'Ivoire. Des activités dont le lancement a eu lieu le 15 novembre 2020 au Temple, le Jourdain de Makori.